Ouais, c'est sympa de proposer ton projet vidéo, mais t'as les moyens de réaliser ça ? Tout dépend du projet, bien sûr, il faut faire attention. Mais bon, j'ai accumulé pas mal de matos ces dernières années. Caméra, perche, trépied, micro... Ouais, c'est ça. Donc si je résume, deux personnes pour l'aspect technique et les acteurs. Voilà, c'est ça, ouais. Et s'il y a des coûts additionnels ? Ils se démerdent, c'est leur projet. Donc, Le Seigneur des éléments, c'est ça ? Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, et jete un petit truc qui me chiffonne là-dedans. Ben, c'est quoi le problème ? J'écris mal ou c'est l'histoire qui est trop compliquée pour en faire un film ? Ben voilà, tout est dit. Non, je déconne. Je m'attendais juste pas à recevoir un truc aussi complet. 199 pages. J'entendrai juste un synopsis, moi. Ben là, t'as l'histoire complète du premier tome. Ok. Mais il y en a d'autres comme celui-là ? Ouais. 3 ou 4, c'est pas encore trop sûr. Faut que je les écrive encore. Hum. Bon, bon, bon. Juste, pour pouvoir le tourner, il faudra juste changer 2-3 trucs. C'est-à-dire ? Ben déjà, dans le premier chapitre, je vois qu'il y a une baston dans une caverne. Bon, ça, ça va, on peut se démerder, il y a des grottes dans la région. Par contre, dans le deuxième chapitre, il y a une descente dans une mine avec des rails de chemin de fer. Ben, il y a des mines dans la région, c'est pas un problème. Ouais, mais je doute qu'on nous autorise à faire nos guignols là-dedans. Ben, tant pis, je récréerai pour le film, c'est pas un truc. Et... Ah, ben, j'avais pas vu ! Il y a des elfes dans ton truc. Ben, ouais. Ben, je vais pas pouvoir t'aider, c'est dommage. Ben, pourquoi ? Parce que je peux pas plairer les elfes, les fées, les pégases et les vampires. La porte, c'est par là. Éventuellement, tu as la fenêtre et le balcon. Les chroniques d'Azrios ? T'es sérieux ? Ben, tu m'as demandé un titre et ça m'a pris deux heures pour choisir. Ça t'a mis deux heures pour foutre ton nom dessus ? Ben, il y a eu les chroniques avant. Génial ! Donc, en gros, c'est l'histoire d'Azrios. C'est bien, je comprends vite. Qui évolue dans un monde de fantaisie avec des hommes qui se transforment en animal. Ouais, mais là, tu résumes à mort, tu vois, c'est plus complexe. T'as chaque animal qui a ses caractéristiques. Les chats, ils sont plus souples, les ours sont plus robustes. Ouais, super. Et toi, tu es ? Un homme guépard. Bien sûr, ça va de soi. Et pourquoi le guépard ? Ben, c'est mon animal préféré. Évidemment. Bon, sans entrer dans les détails de l'histoire, est-ce que tu as une idée pour mettre en scène des hommes qui se transforment en bêtes ? Tu peux pas te démerder pour ça ? Je suis pas le PDG de la Fox, donc non. En gros, y'a rien à faire, c'est ça qu'il veut me dire. Fais comme tous les pauvres qui ont de l'imagination. Écris un bouquin. T'es gentil, sert ça, vraiment. Mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin de rentrer dans le glauque total dès le début ? Comment ça ? Bah déjà, le coup du monde sous la coupe des divinités démoniaques, c'est cliché, mais ça passe encore. Mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin de rendre les gens fous et les faire s'entretuer ? Mais tu comprends pas ? La société est vouée à l'échec, et le monde sera englouti par les ténèbres de Cthulhu. Ouais, bon, regardons ce passage-là. Épisode 1. Présentation des personnages, bon, très bien. Ok, ça va. Fait marquant. La petite sœur du personnage principal, se fait massacrer par un évadé de l'asile, qui, après l'avoir violée et torturée, ou l'inverse, notons la petite touche d'humour, finit décapité et dévorée par les membres de sa propre secte. Épisode 1. Ça va, tu sais-y ? Bah quoi, tu voulais quand même pas que je tue le personnage principal dès le premier épisode ? Ah, parce qu'il meurt, le personnage principal ! Lis bien, épisode 3. Il y a combien d'épisodes dans cette série ? 3, plus un OAV ou un truc dans le genre, où on apprendra que les parents du personnage principal sont morts alors qu'ils visitaient des ruines antiques quand ils étaient gamins. Bon, alors, tu vois, au niveau du texte, ce que j'ai créé, alors, je vois bien des petites licornes, tu vois, qui traversent un champ, là, elles dégagent plein d'arc-en-ciel et tout. Pendant ce temps-là, tu vois, il y a des petits chiens qui font des aggravantations. Miaou, miaou. Tu vois, les chats, tout le monde adore les chats. C'est mignon, à soi, c'est kawaii et tout. Ah, c'est mignon, il y a des petits coussiers. Imagine tout. Je dis, t'es bon, moi, t'es gênant le texte ? Ah oui, alors, après, tu vois, je les vois bien monter dans un bateau volant en train d'attaquer des libynules géants, tu vois, qui viennent de l'espace dans un monde aérien, tu vois. Et puis, ils attaquent avec des petits arc-en-ciel, tu vois, ils tirent. Pou, pou, pou. T'en penses quoi ?